Considérons la loi binomiale de paramètres n égale 3 et p égale 1 sur 6 donc ça veut dire que je suis en train de répéter trois fois la même expérience et que lorsque je fais une fois l'expérience la probabilité de mon succès est de 1 sur 6 alors pour représenter cette loi binomiale je vais utiliser un arbre pondéré qui est toujours l'outil le plus pratique lorsqu'on a des répétitions d'expérience donc vous avez ici mes trois expériences et la répétition qui est représentée sous forme d'arbre donc première expérience mon succès mon échec probabilité du succès 1 sur 6 puis même chose pour la deuxième expérience et enfin pour la troisième alors lorsqu'on manipule une loi binomiale vous savez que on utilise la variable aléatoire grand x qui sert à compter le nombre de succès par exemple sur cet arbre si je prends le premier chemin s s s j'ai donc rencontré trois fois la lettre s autrement dit j'ai eu trois succès donc dans ce cas là grand x a pour valeur 3 donc je peux écrire ici au bout de l'arbre que grand x vaut trois vous pouvez aussi préciser votre résultat sous forme de liste si cela peut vous aider s s s trois succès deuxième chemin s s puis ici s bar ici j'ai rencontré deux fois la lettre s j'ai eu deux succès et un échec on grand x vaut deux et je peux encore une fois écrire la liste de mes résultats s s s bar je vais continuer sans écrire les listes si cela vous êtes fait le jusqu'au bout évidemment chemin suivant s s bar s combien de succès ici deux s s bar s bar combien de succès un seul et deux échecs donc grand x vaut un et je peux continuer chemin suivant s bar s s j'ai rencontré deux fois la lettre s j'ai eu deux succès s bar s s bar ici grand x vaut un un seul succès puis s bar s bar s à nouveau grand x vaut un et enfin sur le dernier s bar s bar s bar que des échecs et aucun succès donc vous avez ici toutes les valeurs possibles de grand x grand x au minimum vaut 0 et au maximum vaut 3 et dans ce cas là j'ai trois succès bien alors avec cet arbre vous pouvez faire quelques calculs de probabilité je vous propose un petit exemple simple déjà par exemple vous pourrez se poser la question suivante quelle est la probabilité d'obtenir trois succès alors quand est ce que j'ai trois succès il suffit de regarder dans mon arbre grand x égale à 3 ça ne se présente qu'une seule fois ici c'était mon tout premier chemin et dans ce cas là je rappelle que pour faire la probabilité du coup de cet événement il me suffit de faire la preuve le produit des probabilités qui sont ici sur le chemin donc un sixième fois un sixième fois un sixième autrement dit un sixième au cube voilà on pourrait recommencer avec des exemples un peu plus sophistiqués par exemple si je prends la probabilité que grand x soit égal à 1 donc c'est la probabilité d'avoir un seul succès alors j'utilise l'arbre grand x égale à 1 se produit ici ici et ici pour celui ci c'est ce chemin et je fais la probabilité en faisant 5 sixième fois 5 sixième fois un sixième autrement dit 5 sixième au carré fois un sixième pour celui ci s bar s s bar 5 sixième fois un sixième fois cinq sixième donc je sais pas si vous remarquez mais j'ai le 5 sixième qui est apparu deux fois donc j'ai encore le 5 sixième au carré fois un sixième et puis enfin dernière possibilité x valet 1 ici et je fais le produit des probabilités un sixième fois 5 sixième fois 5 sixième donc à nouveau 5 sixième au carré donc finalement je me retrouve à additionner trois fois la même quantité bon il vous suffit de terminer le calcul et vous aurez la probabilité que la variable aléatoire grand x soit égale à 1 bon